Dans notre série Prendre de la hauteur, je vous suggère aujourd'hui d'accueillir la notion d'échec et notamment de ces habitudes qui, peu à peu, nous conduisent, sans même qu'on s'en rende compte, parfois, vers des échecs. Alors, si on veut prendre de la hauteur, et notamment par rapport à ces habitudes qui nous conduisent, sans même qu'on s'en rende compte, parfois, à nos échecs, nos échecs de la vie, c'est quoi ? C'est une multitude. Vous savez, on ne fait pas un gros échec comme ça du jour au lendemain, c'est très souvent des petites habitudes qui ont l'air de rien, mais qui nous conduisent à la perte de temps, à la perte d'énergie, parfois à la perte de relations, à une séparation, etc. Donc, ce qui est très important, c'est de constituer la conscience de l'échec ou de la réussite comme quelque chose qui est le fruit d'une succession d'actions, soit orientées dans la mauvaise direction, soit au contraire dans la bonne direction. Quand on parlera de réussite, on est évidemment dans cette succession d'actions orientées vers une bonne direction, je continue à faire de mieux en mieux vers un projet qui m'anime, vers un résultat qui m'anime. Et puis, quand je suis dans l'échec, souvent, je suis dans un espèce de laisser-aller, des habitudes qui ne sont pas suffisamment remarquées comme étant mauvaises pour peu à peu, petit pas par petit pas, finalement, me conduire à de l'échec, à de la séparation, à de la perte de temps, à de la perte d'énergie, à de la perte d'argent, etc. Donc, on ne va pas s'appauvrir, en quelque sorte, du jour au lendemain. C'est très souvent une succession d'actions. Donc, comment repérer ça ? C'est de se dire, tiens, y a-t-il des habitudes que je fais, simplement parce que j'ai l'habitude de le faire, mais qu'a priori, ça ne répond pas forcément à un objectif. Donc, par exemple, je me rends compte que je vais toujours au travail en passant par le même chemin, sans trop savoir pourquoi je passe en ce chemin. Est-ce que j'ai l'impression, par exemple, quand je fais des courses, de faire toujours un peu le même parcours dans ce magasin, parce que je ne sais pas trop, c'est comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte que notre préconscient et notre inconscient, il adore le confort. Et comme il adore le confort, il se réinstalle un peu toujours dans les mêmes schémas. Alors, jusque-là, ce n'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est qu'en me laissant aller dans le confort, je finis par privilégier des actions qui m'apportent du confort immédiat et qui, peu à peu, parce que j'en perds l'objectif, vont entraîner des pertes de temps et des pertes d'argent. Par exemple, j'ai pris l'habitude de regarder mon téléphone le soir avant de m'endormir. Vous passez votre temps, mais vous n'êtes pas vraiment en recherche de quelque chose. Vous êtes plus un consommateur, si vous voulez, qu'un producteur de quoi que ce soit. Donc, du coup, vous vous laissez aller à une stimulation qui, sur le moment, vous fait du bien. À moyen terme et long terme, vous pouvez perdre votre temps, votre énergie, votre sommeil. Et ça, c'est... Alors, une fois, ce n'est pas grave, mais répétez régulièrement. Vous allez vous rendre compte que ça peut attaquer votre santé, que ça peut attaquer votre énergie quotidienne, que ça peut attaquer votre temps, que ça peut attaquer parfois même votre argent, parce que vous aurez rebondi sur des achats un peu immédiats. Alors, après coup, vous allez dire, mais pourquoi j'ai acheté cette connerie ? Etc. Etc. Donc, on s'aperçoit que la perte, la perte à moyen terme et long terme, elle est très souvent la conséquence de laisser aller sur des actions qui sont un peu des habitudes qu'on continue de faire, justement, mais on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas une très bonne chose. Par exemple, j'ai pris l'habitude de prendre un verre de vin à chaque fois, ou d'alcool à chaque fois que je rentre à la maison, le soir, mais ce n'est pas vraiment par envie, c'est plus une habitude, où j'ai l'habitude de faire telle et telle chose, de manger telle ou telle chose, mais la réalité, c'est que je sens bien qu'à moyen terme ou long terme, ça va plutôt me desservir. Donc ça, c'est intéressant de repérer ces éléments qui sont des sources de perte d'énergie. Mais rappelez-vous, sur le moment où vous les faites, et c'est plutôt satisfaisant, c'est après coup que vous vous rendez compte que cette habitude, finalement, elle n'est pas forcément en phase avec des valeurs plus importantes, à moyen terme ou à long terme, ou avec des projets ou des objectifs que vous auriez dans votre vie qui, eux, seraient beaucoup plus stimulants. Alors, l'autre point aussi important à relever là-dessus, c'est toutes ces petites choses que je continue à ne pas gérer, alors qu'elles sont, elles, des sources de frustration. En attendant, vendredi prochain, on parlera justement de ces mauvaises habitudes qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent du temps, qui parfois vous prennent de l'argent, mais qui ne sont pas assez dérangeantes pour les changer, que vous continuez à les faire. Donc d'ici là, restons sur le sujet du jour, juste observez ces petites habitudes que vous avez et qui vous desservent à moyen terme et long terme, sans forcément les changer, juste parce que vous prenez du plaisir à les faire. Mais vous savez bien qu'à terme, ce n'est pas une très bonne idée de continuer à faire ça. On ne change rien, on ne culpabilise pas, on veut juste mettre en avant ces comportements qui vous desservent. Merci à vous, on se retrouve vendredi prochain pour approfondir encore cette dynamique de prise de recul sur sa vie et je l'espère vous permettre d'avancer, de changer les choses pour votre avenir. Sous-titrage ST' 501